Le TTIP a-t-il des conséquences désastreuses pour l'UE ? Une étude indépendante sur les conséquences de l'accord TTIP, réalisée par l'Institut pour le développement global et l'environnement à l'Université américaine Tufis, arrive à un résultat désastreux pour l'UE. D'après cette étude, le TTIP ferait baisser les exportations dans tous les pays de l'UE. La raison principale à cela, c'est la compétition plus forte avec des produits américains, ceux-ci pouvant être proposés moins cher à cause du plus bas niveau des salaires aux États-Unis. La baisse des exportations aurait pour conséquence en Europe la perte de 583 000 emplois au total jusqu'à 2025, ainsi qu'une baisse des produits intérieurs bruts, des revenus d'impôts et des revenus nets des ménages. Il serait avant tout concerné l'Allemagne, la France et les États d'Europe du Nord, dont le développement économique dépend fortement des exportations vers les autres pays de l'UE. La croissance considérable de l'endettement d'État, l'instabilité économique et les vagues de programmes d'austérité, comme nous les connaissons dans les États d'Europe du Sud, deviendraient aussi suite à cela la triste réalité dans ces pays. Les États-Unis, au contraire, profiteraient du TTIP, d'après cette étude, dans tous les domaines, de même que les multinationales et les élites financières. Ainsi, tout homme politique de l'UE, qui ignore cette étude et ne remet pas en cause sérieusement le TTIP, agit en criminel irresponsable face à la population de l'UE. Le banquier allemand Karl Furstenberg, qui a vécu de 1850 à 1933, a dit, « Si l'État fait faillite, ce n'est naturellement pas l'État qui fait faillite, mais ses citoyens ». « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »